Bonjour à toutes et tous, dans cette petite vidéo, je vous propose de découvrir la fonction Auto Punch dans Logic. Alors à quoi cette fonction pourra bien nous servir ? Eh bien grâce à elle, vous allez pouvoir réenregistrer sur une portion bien précise de votre fichier audio et ainsi vous éviter de devoir refaire complètement votre prise. Une fonction donc des plus utiles et intéressante. Alors comment procéder ? Vous allez voir, c'est simple comme bonjour. Alors vous aurez deux façons de faire pour y parvenir. La première, utilisez le bouton dédié à l'Auto Punch qui se trouve juste ici. Si vous ne le voyez pas apparaître, faites un clic droit sur la partie grisée de votre barre de transport et cliquez sur l'option personnaliser la barre de commande et l'affichage et vérifiez que la case Auto Punch soit bien cochée et puis validez sur le bouton OK. Et ensuite, il suffira tout simplement de cliquer sur le bouton Auto Punch et vous verrez ici qu'une petite ligne supplémentaire rouge est apparue sous la zone de bouclage ici en jaune et grâce à cette petite réglette, vous choisirez l'endroit où vous voulez réenregistrer la partie audio de votre fichier et ensuite, il suffira tout simplement de cliquer sur le bouton Enregistrement. Alors, notez que l'enregistrement redémarrera de zéro mais que l'enregistrement à proprement parler ne commencera qu'à partir du début de cette ligne rouge et ne se terminera qu'à la fin de cette ligne rouge. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci, vous pourriez très bien enregistrer par mégarde quelque chose un peu avant le début de votre zone rouge d'Auto Punch. Ne vous inquiétez pas, cette partie ne serait pas enregistrée dans votre fichier audio. Alors ça, c'était pour la première façon de faire mais j'aurais tendance à préférer la seconde qui consiste à maintenir la touche commande de mon clavier d'ordinateur afin de sélectionner mon outil sélecteur qui est ici instancié en second outil dans Logic et avec ma souris, de sélectionner la zone de punch qui m'intéresse comme ceci. Une fois que c'est fait et pour lancer l'enregistrement, on n'a tout simplement plus qu'à cliquer sur le bouton Record et enregistrer notre partie pour pouvoir l'ajouter à notre fichier audio. Maintenant, si j'écoute, je vais me positionner un petit peu avant. On voit que ma partie a bien été enregistrée. Alors vous remarquerez au passage que Logic a créé un dossier de prise qu'on pourra ensuite exploiter avec la fonction Quick Swipe Comping qui est en fait l'outil de compilation de prise ce qui sera vraiment très pratique. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada